Je me présente, Julien Bagnard de l'entreprise Miral. Je vais vous parler de l'entreprise quelques minutes. Miral, c'est une entreprise qui est spécialisée dans la fabrication de façades isolantes décarbonées. La raison d'être de Miral, aujourd'hui, elle est claire. Elle est à la fois de lutter contre les changements climatiques, mais également d'augmenter la qualité de vie des habitants, des usagers au quotidien. On est situé en Bourgogne, à côté de Dijon, où on est présent principalement sur l'habitat collectif, les ERP, le tertiaire, en réhabilitation comme en neuf, même si on est un produit qui est particulièrement adapté pour la réhabilitation. On est aujourd'hui à peu près 130 personnes. On a un chiffre d'affaires qui est d'environ 30 millions d'euros. Mais quoi de mieux qu'une petite vidéo pour vous présenter ce qu'on fait ? On l'a intitulé du déchet à la façade isolante. Le but, c'est vraiment de montrer comment, à partir de matières premières recyclées, on arrive à faire une façade isolante et de qualité. On a pris le symbole de la canette aluminium, la bouteille PET et la menuiserie en PVC. Et si on s'intéresse à l'aluminium, on vient récupérer des canettes qui vont être ensuite fondues et transformées en parements aluminium. Sur la partie plastique, on récupère des bouteilles PET qui vont être transformées en chips PET et rentrées dans la composition de notre mousse isolante. Et sur le PVC, c'est simple, c'est des vieilles fenêtres qui sont déconstruites, qui sont broyées, dépolluées et qui partent dans la fabrication des rives. Donc là, on est en immersion sur le site de fabrication. On fabrique les rives en PVC à partir des vieilles fenêtres, comme on peut le voir ici. On a ensuite les bobines en aluminium décarboné à partir des canettes qui arrivent ici. La mousse isolante qui va se fabriquer à partir des bouteilles PET. Le panneau est découpé sur mesure pour chaque chantier. Et part ensuite sur le chantier où on voit qu'il est facilement manipulable, léger. Il est rapide à poser et il peut faire des réalisations comme celle-ci, où on a plus de 10 000 m2 qui ont été réalisées pour le compte d'un bailleur, par exemple. Et finalement, ce qu'on peut dire, c'est qu'en utilisant les déchets du quotidien, il suffit d'ouvrir vos poubelles pour voir des canettes, pour voir des bouteilles. Peut-être pas des fenêtres dans les poubelles, mais vous en avez partout autour de vous. En fait, ce sont des gisements qui sont extrêmement intéressants pour être réintégrés dans un produit qui ne va pas durer quelques minutes, mais qui va durer 50 ans et qui, en plus, va faire des économies d'énergie sur le très long terme. Donc, en résumé, on a aujourd'hui un produit qui est certifié FDES, qui est composé à 50% de matériaux recyclés, avec l'exemple de la canette, de la bouteille et des fenêtres. Sur une année, on va recycler à peu près 3 millions de canettes, 2 millions de bouteilles et près de 6 000 menuiseries. Et ça, c'est le positionnement qu'on a aujourd'hui sur la base INIES au niveau des fiches FDES. Donc, on voit qu'en fait, dans tous les systèmes ITE qui existent, on a une très grande disparité avec des produits qui vont parfois faire plus de 150 kg par mètre carré et d'autres qui sont beaucoup plus bas. Nous, notre enjeu, c'est d'être le plus bas possible. Donc, aujourd'hui, on est au niveau du trait orange. Donc, on est dans le top 5 de tous les systèmes ITE décarbonés qui existent sur la base INIES. Et on est même le système le plus décarboné dans la catégorie des vêtures. Une fois qu'on a dit ça, il n'y a pas que le côté environnemental qui joue. Ce qui est important, c'est aussi d'avoir un spectre esthétique le plus large possible. Et finalement, aujourd'hui, on a un seul panneau. Donc, on est dans une forme de sobriété. C'est simple. Un panneau 50 cm, une longueur variable sur mesure. Mais par contre, il va pouvoir proposer un effet de type clairvoix, un effet joint de boue, un effet métallique, forcément comme un bardage métallique. Et également un effet type ETHX. Donc, avec un seul et même produit, on peut couvrir potentiellement l'ensemble du spectre de ce qui se fait sur l'isolation thermique par l'extérieur. Et pour terminer, pour se projeter un petit peu, je vais vous montrer des exemples de réalisation qu'on a été amené à faire. Donc, ça, c'est un bâtiment neuf sur une école de commerce où on voit les panneaux sur la partie haute, sur les panneaux en finition foncée et en miroir. Ici, c'est pour le compte d'un bailleur social avec du joint de boue en partie haute et des finitions métalliques avec les aspects qui évoluent entre mat et satiné sur tout le reste du bâtiment. Ici, on est sur un projet neuf en imitation Corten. Là, c'est également un bailleur social avec des panneaux qui font à chaque fois deux étages sur une finition qui reflète la lumière, donc sur quelque chose d'assez brillant. Voilà, on voit ici que le bâtiment d'en face se reflète sur les panneaux. Voilà un autre exemple d'utilisation du produit. Là, on est sur une finition joint de boue aléatoire, donc on est dans un autre univers, celui du joint de boue, pour le coup, où on a la capacité de calpiner les joints de boue en fonction des menuiseries. Et là, on est sur un effet beaucoup plus classique qui pourrait presque s'apparenter à un NETX, mais pour autant, on est sur un vétage de couleur blanche. On a la capacité de se poser également en bord de mer avec tous ces types de finitions. Là, on est sur un projet en neuf où on a un joint de boue également qu'on a mis en arrière-plan. Mais on se pose aussi de plus en plus sur des projets de massification en petits collectifs R1, R2, où on peut s'amuser de la même manière à mixer les aspects et les finitions. Et pour terminer, ça, c'est le siège de l'entreprise Miral, où on voit qu'on a mis toute la démonstration de notre savoir-faire. Et on a même poussé le côté décarbonation avec un alu qui est ici 100% recyclé à partir de canettes. Et même les menuiseries en PVC qui ont été totalement intégrées dans la rive, en fait, avec 100% de recyclé. La façade entière, en fait, fait 98% de recyclé et de biosourcé parce que la structure est en CLT derrière. Voilà, et on arrive pour terminer avec la dernière slide avec l'effet clair-voix que vous pourrez venir voir sur notre stand, qui, en utilisant un panneau miroir en arrière-plan, fait presque disparaître le panneau en arrière-plan. Voilà, je vous remercie pour votre attention et puis venez nombreux nous voir sur le stand F13. C'est dans l'autre hall, l'autre bâtiment. Merci à tous. Merci à tous.